Aujourd'hui, nous allons manger le plus gros ourson en gélatine au monde. Alors, pour ceux de France qui ne parlent pas québécois, qui ne sont pas québécois, ce petit ourson, d'accord, on appelle ça un gummy bear ou sinon un jujube. D'accord, ça équivaut à votre ourson en gélatine. Alors, voilà, ceci est un jujube ou un gummy bear. Alors, c'est les termes que nous allons utiliser dans cette vidéo. À savoir que ce jujube, on se rappelle un ourson en gélatine, équivaut à 1400 petits gummy bears. C'est beaucoup, d'accord, alors si tu veux manger ça, c'est comme si tu mangeais 1400 gummy bears. Pourquoi je mets des gants? C'est parce que ce bonbon est très toxique. C'est une blague, c'est juste pour l'hygiène. J'ai l'air d'un enfant de 3 ans qui essaie de s'habiller pour la première fois. Oh, je me rendais à 3 ans. Oh, ben non, c'est pas vrai. Attends, je me rendais à 4 ans. Fait que l'âge, Ben? 4 ans. Moi, je parlais des enfants de 3 ans. Alors, juste pour vous dire, je suis avec la famille Ventura. Si vous ne la connaissez pas, allez voir en description. Oui, oui. Mariana et Zezekiel. Et il y a Eman qui filme. Priscilla qui est en train de s'occuper du bébé. Madicienne. La famille Ventura. La famille Ventura. Oui, son père. C'est faux. Alors, évidemment, moi, c'est Willy Bed. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci. Je suis... Et moi, c'est Willy Bed. Non, Willy Bed, c'est le meilleur. Je vais être démonétisé, sinon. Oh my God. Il est géant. Il est géant. Il faut des gros muscles comme moi pour pouvoir prendre ça, tu vois. Alors, ici, on a le plus gros gummy bear au monde. Il est énorme. Oh, t'es forte. Ouais, vas-y, prends-le. Il faut pas qu'il échappe. Sinon, il va se briser en millimètres. Alors, ce gummy bear mesure 30 cm. C'est-à-dire que c'est très, très long. Il est très collant aussi. C'est pas en caoutchouc, tu vois. C'est un vrai. Regardez, regardez. Ici, là, on peut boire. On dirait que je fais un petit massage ici, du coup. Un gummy bear géant équivaut à 1400 petits gummy bears. Merci à mon capéraman de filmer des trucs pertinents. J'ai l'impression que je fais mon 24 heures, papa. C'est vraiment parfait. Je suis en gros stress en ce moment. Je fais de l'anxiété. Le gummy bear le plus gênant au monde est la grosseur d'un bébé naissant. Quand Madison est sorti du ventre de maman, elle était dans ses grosseurs-là, même si elle se passe plus légère que ça. C'est exactement ça. Ça pèse 5 livres. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on va être rendu à la phase dégustation du gummy bear le plus gros au monde. On est parti pour la dégustation. T'es la première personne à goûter. C'est bon. C'est bon. Vous trouvez ça comment? Attention, les hommes sensibles, je vais couper la taille de l'ourson. C'est tellement dramatique. Ouf. Il peut plus manger puis il est super. Quelle horreur. Oh non. Toi, tu as un tueur, oui, là. Oh, il reconnaît. Oh, mon Dieu. Regardez, il reconnaît comme si de rien n'était. C'est pas besoin de tes couteaux. Oh, il est trop bon. Allez-y, battez-vous. Battez-vous. Allez, t'es un peu. Il n'a officiellement plus de tête. On dirait que je coupe du steak. Bon. Alors, dégustation de la pâte de l'ourson gélatine le plus gros au monde. Ah, c'est vrai, c'est bon, hein? Non, c'est vrai. C'est bon pour lui? C'est vraiment bon. Wow. Genre, ça goûte plus bon que les gummy bears habituels. Ouais. Comment tu décrirais ça? Le goût, comment, qu'est-ce que ça goûte pour toi? Moi, ça goûte... La slutch, hein, un peu? Ça goûte un peu, la slutch? La slutch à la framboise bleue. Wow, c'est vraiment bon. Pour vrai, c'est excellent. Je n'ai jamais goûté à de la gélatine jujube aussi bon de toute ma vie. Le lien Amazon pour l'acheter va être dans ma description, d'accord? Tu sais, tu ne manges pas ça seul, mais avec ta famille ou des amis, là, c'est parfait. C'est super bon. Et pour ceux qui vont l'acheter, dites-moi en commentaire comment vous trouvez que ça goûte. Si ça goûte bon ou quoi que ce soit. Parce que c'est comme très bon, mais c'est difficile de décrire qu'est-ce que ça goûte. Ce n'est pas un gummy bear ordinaire, mais en même temps, c'est comme ça. C'est juste plus gros. C'est excellent. Excellent. Je vais faire tirer un ourson en gélatine à quelqu'un dans les commentaires. Tout ce que vous devez faire, c'est aller me suivre sur Instagram et commenter « Je veux un ourson » dans les commentaires de cette vidéo. Et je vais faire tirer cet ourson à quelqu'un d'oiseau dans les commentaires. Et le gagnant sera annoncé sur Instagram. Si, c'est manger ça, c'est pour ça faire un pouce bleu. Un pouce bleu? Un pouce bleu. Elle va lui donner un gros câlin. Elle va lui donner un gros câlin s'il va être amusant. Alors, tout le monde, si vous avez compris, elle va vous donner un gros câlin si vous mettez un like sur cette vidéo. Alors, si on peut atteindre 10 000 likes, s'il vous plaît, vous allez avoir 10 000 câlins. Là, tu vas avoir beaucoup de câlins à faire. Je crois que tu es prêt. Je crois que tu es prêt. Je crois que tu es un pouce câlin. Alors, donnez-vous un pouce câlin. Alors, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et merci à vous d'avoir comparé dans cette dégustation. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Peace out, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501